et yo les gens c'est Jambon on se retrouve pour un petit tuto sur le yacht cette fois-ci donc c'est une map que j'ai découvert il n'y a pas trop 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 longtemps niveau des atouts on va prendre les sacs mortuaires et niveau équipement on va prendre les valises et les mines donc les valises en premier parce qu'on en aura sûrement besoin au cas où on fait du grabuge niveau civ comme vous pouvez le voir il y a 17 gardes et 18 civs donc c'est conséquent sur une petite map donc là on va tout simplement chercher à aller au pc qui est en bas donc le pc peut être disposé à plusieurs endroits il se trouve qu'il est en bas et en vrai quand il est en bas j'aime pas trop c'est pas le meilleur spawn pour moi ils sont assez ouverts les pc en bas c'est à dire que ça passe sur le passage d'un garde et on a quand même des informations à récupérer sur cet endroit là lui il est loin on va en profiter pour ça hop j'ai loupé le deuxième c'est pas grave j'ai quand même économisé un sac mortuaire hop hop là je me méfie qu'il n'y ait pas mon garde oh il est là quand il est là le pc c'est pas trop mal là il est pauvre hop je vais faire le plein de sacs mortuaires alors là il y a un garde qui rôde donc je m'en méfie un peu hop je rentre ça et là il va falloir que je trouve donc c'est du rouge il va falloir que j'ouvre les box rouges fridge rouge ok frigo il y en a un à chaque deck donc c'est un peu chiant frigo cigare food cartes et bibliothèque ok donc là il va tout simplement falloir que je cherche les étiquettes rouges aux endroits où j'ai trouvé donc ça me dit les étages et tout donc là en bas il y avait écrit qu'il fallait que j'aille au frigo cherche mon frigo rouge c'est le blanc qui est bien en plein milieu un peu chiant hop là on va le cacher on va le mettre là en attendant de toute façon on va pas rester longtemps ici il est là on va passer par l'autre côté hop et on va se casser vite fait bien fait hop je vais juste chercher mon autre sac en attendant tac 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 ah évidemment j'ai le garde donc c'est un peu chiant je vais juste jeter mes mes sacs à la flotte parce que c'est ce qu'il faut faire hop hop ici c'était cigar and wine si je me souviens bien ici c'est food cart je m'ouvre un passage pour après donc là j'ai deux gardes qui circulent ils sont assez chiant ils vont profiter pour aller directement en haut chercher le reste donc je cherche la bibliothèque rouge c'est pas celle là donc c'est celle tout au fond là dedans je devrais avoir des bacs d'argent ici hop j'ouvre la fenêtre et je l'étage la flotte tac on va en profiter pour récupérer l'artefact qui est ici tac hop hop et on va redescendre tout simplement parce qu'on a plus rien à faire ici ça m'arrange on est à côté on est au 1 ici c'était food cart on avait dit hop lui il a eu peur il a juste du peur il m'a pas grillé alors ce deck est un peu chiant à accéder on va y aller par là bas ah non mais il n'y a pas d'autre choix en fait que de ne pas l'air c'est chaud qu'est ce qu'il me semblait je crois que j'ai pas d'autre ah si j'ai un accès par là bas ça va être plus simple en vrai je me méfie ah ici il y a les il y a les cigares les gp là il y a deux gardes qui font des rondes qui sont assez chiant en vrai ils vont ouvrir ça pour avoir une safe alors là là c'est l'enfer parce qu'il y a beaucoup beaucoup de civs on tente un truc de toute façon il n'y a pas le choix il faut passer hop on va en plus c'est pas grave en vrai j'ai des oh putain c'est pas grave c'est pas grave j'ai le droit à deux beepers et en vrai il est aveugle j'ai vraiment de la chance j'ai vraiment vraiment de la chance c'est pas comment il ne m'a pas vu hop il est loin de toute façon les deux là Tintin et Milou ils vont mourir par contre ils vont mourir mais il faut quand même que je garde une une trace sur l'autre garde et il s'est barré de toute façon il faut que je récupère mes artefacts si je veux faire du full loot donc j'ai pas vraiment le choix hop ici ici les artefacts ne bougent pas sont toujours au même endroit je vais mettre mes mortuaires on va essayer d'écho le garde là il n'y a qu'un seul garde est-ce que je peux le prendre à travers le mur il a l'air de se barrer en vrai c'est bien pour moi il ne faudrait pas qu'il regarde dans cette direction là je vais être obligé de de prendre mon artefact par contre là il y a un truc derrière ah mais ça doit être là vite on les emballe on va les tèj c'est le problème sur cette map il y a massive c'est pour ça qu'il faut ils peuvent être gênants en vrai si on veut full loot hop donc là j'ai plus qu'un sac mortuaires je vais aller chercher mes bacs d'argent hop je me méfie j'ai toujours un garde qui est là hop hop c'était rouge tac j'ai un bac d'argent ici hop je me méfie pareil il y a toujours un stack de civils pareil j'ai toujours un garde je ne sais pas où il est donc je fais attention il n'a pas l'air là donc j'ai un créneau pour passer hop tout dépend de ce qu'on veut faire dans cette mission si on veut full loot ou pas moi c'est le but là bas j'ai un créneau hop les artefacts ne bougent pas par contre les spawns enfin c'est toujours les mêmes spawns mais l'argent ne va pas forcément spawn au même endroit comme vous voyez j'ai des consignes bien particulières il y a plusieurs étiquettes de couleurs il faut juste se repérer il y a le main deck enfin il y a plein de trucs main c'est le truc central il y a lower deck c'est en dessous il y a upper deck 1 et upper deck 2 donc il y a juste à se repérer là je sais que je suis dans la salle des cigars par exemple hop ça c'est juste entre guillemets un peu de connaissance de map hop là je vais juste aller récupérer mon artefact mais je ne sais pas où est mon garde et je le vois il est là tac nickel ok je prends mon artefact et je me barre et là j'ai juste le footcard au upper deck 1 à récupérer hop je me méfie qu'il n'y ait pas le garde ici qu'il n'y ait pas tac que me reste-t-il à faire ah là où l'artefact je l'ai récupéré ou pas ah mais non je suis upper deck 1 sur une cassette non ça je m'en fiche je ne sais pas exactement ah mais ça doit être là en fait le cartes peut-être il y a une chance qu'il soit là ou de l'autre côté en vrai hop lui on va on va essayer de pas faire de conneries donc les gardes ne sortent jamais de leur salle enfin ils ont ils ont tous une routine et même si vous ouvrez les portes ils passeront pas par les portes ils resteront là où ils doivent rester hop ok ah non je me suis trompé donc je cherche le le machin le footcard donc je n'ai pas pas d'autre choix que de passer par cette cuisine à moins que je passe par l'autre côté et en vrai c'est pas plus con on va faire ça le footcard il doit être là-bas sur le deck en haut donc on va juste attendre que lui il se barre pareil j'ai encore l'artefact à récupérer hop là je fais attention là c'est là ça s'appelle lifeboat hop le footcard doit être par là je vais juste en profiter pour aller récup mon dernier artefact ici j'ai quand même attention à mon garde hop et là normalement il y a un footcard oh putain voilà hop jette ça comme des poissons à la mer et là maintenant il faut redescendre hop on se méfie on se méfie hop on a le pc en bas donc on est pépère hop on se méfie hop on a tué qu'un seul garde donc on est bien tac là je me méfie de savoir où est mon dernier garde il est là tac hop je vais réactiver mon pc là ça prend 20 secondes hop et après on va juste ici et on va être tranquille là dedans on a deux gardes on va essayer de les neutraliser tranquillou hop donc on va bien prendre une info sur le deuxième garde j'espère de ne pas faire de la merde toi t'es loin ok il y a peu de chances de me faire griller hop il n'y a pas de cam sur ce map donc c'est l'avantage hop et là la mission est entre guillemets finie là vous voyez il y a des lasers en bas faites attention hop et il y a juste à faire chauffer les machines normalement on a des vannes comme ça on a juste à fermer hop on ferme les 4 de chaque côté hop elle est où l'autre elle est ici et ici hop on va appuyer sur 4 boutons on récupère le serveur et la mission est finie vous voyez c'est une mission simple juste maîtriser pas mal de pas mal de sieve etc et hop maintenant on appuie juste sur les boutons sur lesquels il nous dit d'appuyer ici hop ensuite ça va sélectionner un autre bouton ailleurs sur une autre machine et et la dernière va être ici normalement hop on va récupérer le serveur qui se trouve ici dans le disque dur et on se casse et la mission est finie voilà donc c'était le yacht en full loot mission pas compliquée juste bien connaître les endroits de les endroits sur le yacht donc ça ça vous pouvez trouver facilement bien read le pc et puis puis voilà quoi faire attention aux nombreux gardes qui circulent et voilà j'espère que ça vous aura plu si vous avez des questions n'hésitez pas à commenter etc vous pouvez toujours venir en live sur twitch.tv slash jambobinous et bah on se retrouve pour une prochaine vidéo des bisous ciao 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 ciao